Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera la couture du French Luther de chez Direndo. C'est une vidéo que j'ai commencé à filmer il y a plus d'un mois mais quand je suis allé chercher la mercerie, ils n'avaient plus assez de billets, ils l'ont commandé. Le temps qu'ils reçoivent, moi je suis tombée malade puis j'ai tourné d'autres vidéos. Donc ce que je vais faire, c'est que là maintenant tout de suite, je vous insère le début de vidéo que j'ai filmé. Il y a un petit mois où je vous présente le patron, le tissu, etc. Et ensuite je reviens pour vous présenter la mercerie puis commencer la couture. C'est donc celui-ci. C'est un trench de chez Direndo que j'ai acheté il y a un petit mois et demi je dirais. J'avais trop envie de me coudre un trench. À la base je vais me coudre un trench khaki et c'est toujours dans ma tête. Je pense que je le ferai un jour. Mais là j'ai choisi un autre tissu. Et je trouvais que celui-ci était très sympa. Les coupes où ça me cintre à la taille et ensuite c'est évadé aux hanches dans les vêtements, c'est ce qui me va le mieux. Donc je me suis dit que celui-ci serait parfait. C'est un patron qui offre ma pochette secoue du 34 au 46. Je sais qu'il y a des tailles supplémentaires au format PDF mais honnêtement j'ai pas retenu les tailles qu'il y avait en plus. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos comme à chaque fois au niveau des tissus, des patrons, etc. Pour que vous puissiez aller voir si jamais vous rentrez peut-être dans le tableau des tailles. C'est un niveau 5 sur 5 et ça me fait peur. Oui et non, j'ai déjà cousu un manteau, un burda. Pas forcément évident au niveau des explications, il y avait 2-3 couacs mais je m'en suis sortie et je me dis que c'est tellement bien expliqué que j'espère que ça va bien se passer. Au niveau de la taille, je compte le faire en 38. C'est par rapport aux mesures du vêtement fini puisqu'il y a ça sur leur pochette. Vous avez ici vos mensurations et juste là le mesure du vêtement fini. C'est quand même très agréable d'avoir ça, de pouvoir vraiment choisir sa taille en fonction parce que je ne suis même pas sûre que j'aurais pris cette taille-là sinon. Ouais. Au niveau des hanches, je me serais dit que ça ne serait jamais rentré dans un 38 et finalement par rapport aux mesures du vêtement fini, c'est parfait. Au niveau du tissu recommandé, c'est pas du tout ce que j'ai choisi mais on vous parle d'un tissu sergé ou d'une gabardine de poids léger à moyen ou si un tissu enduit. Et moi j'ai choisi un tissu enduit. J'espère que ça va passer sous la machine à coudre, il va falloir que j'aille acheter tout un tas de merceries et surtout des aiguilles adaptées. Voici la bête ! Alors il ne plaira pas à tout le monde, je m'en doute bien. Moi je l'avais vu sur le site des coupons de Saint-Pierre et il me plaisait beaucoup sur le site mais je me suis dit je ne sais pas tellement ce que ça va rendre en vrai. Et finalement je l'azore. C'est en fait une maille, je vais vous montrer l'envers. Et là je suis contente de mon nouveau focus. C'est une maille sur l'envers qui a été enduit de l'autre côté. Donc c'est brillant, ça fait un peu de bruit, ça reste un caouet, un tissu polyester enduit donc forcément ça fait un petit peu de bruit. Ça fait quand même moins de bruit que ce que ça pourrait faire. On verra bien au niveau du vêtement fini ce que ça donne. Mais en tout cas moi je suis fan, j'adore le vert, c'est ma couleur préférée et je trouve que c'est une des couleurs qui me va le mieux avec le jaune. Donc je suis fan de ce vert. C'est voyant sans trop l'être, vous voyez c'est un vert plutôt discret, c'est sur du blanc, je pense que ça ira. Je vais vous donner directement le prix et la matière de toute façon. C'est polyester, donc 100% polyester et j'ai payé 20€ les 3 mètres. C'est très peu cher et vu qu'il va me falloir plein de merceries etc, je suis contente d'avoir trouvé un tissu pas très très cher pour faire ce projet. Alors on a 2-3 soucis quand même, sinon ça serait trop simple et trop sympa à faire. Il nous faut 3,50 mètres de tissu et plus s'il y a des raccords. Et moi j'ai 3 mètres de tissu et vu que c'est des carreaux, je vais devoir faire des raccords. Mais j'y crois, je suis la reine du Tetris dans le tissu donc ça va rentrer. Et je m'inquiète pas trop, peut-être que je devrais, mais je m'inquiète pas trop. Il faut 1,60 m de thermocollant et moi j'ai rien envie de thermocoller. Je pense que mon tissu est assez rigide comme ça donc je ne vais rien thermocoller, j'espère que ça ira. Je ne thermocolle jamais rien d'habitude. Je triple le tissu, donc je mets une triplure quand c'est pas doublé. Enfin si justement, quand c'est doublé je mets une triplure et si c'est pas doublé je double tout simplement. Mais là je pense que ça va aller, sinon je mettrais peut-être une triplure si je vois vraiment à la découpe du tissu que c'est bof bof, vous voyez. Il nous faut 10 boutons que je n'ai absolument pas, donc il va falloir que j'aille à la mercerie. Et il faut du biais. Alors je pensais faire mon propre biais, j'ai acheté du tissu pour me faire du biais dans le même vert que celui-ci, j'étais trop contente. Et en fait il faut 10 mètres de biais. Donc je me suis dit laisse tomber la neige et on va aller acheter du biais. Il n'y a pas de variation il me semble sur ce trench. Il n'y a qu'une possibilité, puisque souvent dans les patrons d'Irendo il y a plusieurs possibilités. Là il me semble qu'il n'y en a qu'une. Je vais juste vous lire le petit résumé, puisque chaque fois sur leur patron il y a un tout petit résumé pour vous parler un petit peu plus du patron. Et ce sera sûrement plus parlant que toutes les explications que moi je pourrais donner. Il s'agit donc d'un trench coat cintré à double boutonnage et des coupes princesses. Non doublé, voilà pourquoi il faut du pied. Plie plat devant et dos, poche passepoilée à l'italienne et manche tailleur. Je n'ai pas tout compris. Je ne sais pas ce que c'est le passepoilage à l'italienne. On verra, écoutez. Ah si, je pense que c'est des poches passepoilées, mais c'est des poches italiennes. Ça y est, j'ai tout compris. C'est peut-être très compliqué, je ne sais pas. Mais j'y crois et on va y arriver. Comme vous pouvez le voir ici, je l'ai acheté chez Patron de Couture. Ils ont des patrons pochettes et souvent ils ont des offres moins 50%. C'était le cas la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai racheté des patrons d'Irendo au format pochette. Et donc c'est des patrons pochettes très peu chers. Ils sont à peu près à 14€, donc moins 50%. Franchement, ils valent le coup. Et pour tous les patrons d'Irendo que j'ai essayés jusqu'à maintenant, j'ai été ravie. Donc je pense que celui-ci aussi, si vous essayez jusqu'à la fin, vous aurez mon avis. Je pense avoir fait un rapide topo du patron. Et c'est parti parce qu'à mon avis, ça va être super long. Pour ce que je porte, c'est une robe Burda. J'en ai déjà fait plein de versions. Je vous mettrai le numéro du patron à l'écran parce que moi, c'est le patron vintage que j'ai. Et je sais que ce n'est pas le même numéro si vous voulez retrouver le patron actuellement chez Burda. Vous êtes donc censés avoir déjà vu le tissu et le patron. Voici le biais que j'ai choisi. Alors, je vais vous montrer avec le tissu. Ce sera un peu mieux. Voilà. Donc ce n'est pas trop mal en termes de coloris. Je suis plutôt contente de ce que j'ai trouvé. J'ai donc 5 mètres là et une autre bobine de 5 mètres qui doit se balader quelque part. Je ne sais pas où. Mais c'est donc l'ancienne bobine que j'avais pris de déjà 5 mètres. Puis, j'y suis retournée il n'y a pas longtemps pour reprendre les 5 autres mètres. Et les boutons que j'ai choisis, je vais les sortir de la boîte parce que ça fait du bouquin. C'était hyper cher. Je ne sais plus combien j'ai payé mais je crois que j'ai payé un nouveau bouton quasiment. Mais il me plaise beaucoup. Donc, ça c'est l'envers du bouton ou l'endroit un peu comme on veut. Et sinon de l'autre côté, c'est un peu nacré comme ça. C'est simple parce que le tissu est quand même un petit peu bariolé, il faut le dire. Donc, c'est assez simple, assez sobre mais il y a quand même cette petite fantaisie nacrée. Donc, ça me convient très bien. C'est le premier vlog que j'ai filmé avec cette caméra. J'espère que tout va bien se passer. Normalement, j'ai un trépied qui fait que ça devrait aller. On verra ça. J'ai l'impression de ne rien vous avoir dit mais parce que le début de la vidéo a commencé il y a un mois déjà. Mais c'est parti. Je décalque le patron. Je découpe en espérant que ça rentre dans mes 3 mètres mais je pense que je vais y arriver. Et puis, on se retrouvera pour la couture. À ma grande surprise, il n'y a qu'une seule grande page à zéro. Par contre, comme vous pouvez le voir, les pièces de patron se chevauchent. Nous sommes le lendemain parce que ça m'a honnêtement pris l'après-midi hier. Je crois que j'ai commencé vers 13h30 et j'ai dû finir à 17h de décalquer les 20 pièces. Il y a donc 20 pièces de patron, pardon. De découper la bâche une fois que j'avais décalqué. Puis de découper dans mon tissu parce qu'en plus, je n'avais pas le métrage nécessaire. Donc, j'ai fait du Tetris. Il faut savoir qu'une fois toutes les pièces mises, découpées, etc. On a 52 morceaux de tissu. C'est énorme. Je ne sais pas combien de temps va me prendre cette couture. Mais rien que la première étape qui est de poser les espèces de boutonnières passe-poilées. C'est donc l'étape 1. Il y a 8 sous-étapes pour l'étape 1. Donc, c'est extrêmement bien expliqué. Mais je pense que ça va être très long. Il fallait donc 3,50 m pour un tissu sans raccord. Moi, j'avais un tissu. J'ai tenté des raccords. Sachez que si les raccords ne sont pas bons, ce n'est pas que je ne les ai pas faits. C'est que je suis très mauvaise. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. En termes de géométrie dans l'espace, je ne suis pas bonne. Et en fait, je n'arrive pas à me dire si je mets celle-là, est-ce que ça va correspondre ? Ce n'est pas que je ne l'aurais pas fait. Je l'ai fait. Mais ça ne sera peut-être pas bon. On verra bien ce que ça va donner. Mais je ne suis pas sûre de mon coût. Donc, j'ai tenté les raccords. Et j'en ai pour 2,90 m de tissu sur mon coupon de 3 m. Parce que c'était les coupons de Saint-Pierre. Mais en vrai, j'avais 3,10 m, il me semble. Donc, au plus court sur mon coupon, il me reste 20 cm. Mais il y a des endroits où il me reste plus de 50 cm. Donc, ça rentre large dans 2,90 m. Donc, je dirais dans un coupon de 3 m. Pour la taille 38, ça rentre large. C'est chouette parce que du coup, on peut se faire un petit mimei de mai. Donc, je vais vous montrer ce que je porte aujourd'hui. J'ai mon tout premier pull tricoté main. C'est un pull bergère de France. Il est 2 fois sur mon compte Insta, si vous voulez, la référence du pull. Et avec, je porte mon tout nouveau short Carlotta. De chez Make My Lemonade. C'est la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Et d'ailleurs, le son est tout pourri sur la vidéo. Et je ne m'en suis pas rendue compte. Et donc, il y a une personne qui me l'a dit. Améline, si tu passes par là, je te remercie. Qui m'a envoyé un message pour me le dire. Et effectivement, le son est tout pourri. Parce que j'ai fait ça avec le son très bas. Parce que monsieur dormait à côté de moi quand j'ai fait le montage. Et le son est pourri. Et personne ne me l'a dit dans les commentaires. Alors que la vidéo est sortie depuis une journée. Donc, merci de votre compréhension. Normalement, ce sera beaucoup mieux dans cette vidéo. Mais je vous remercie de ne pas m'avoir écrit 100 fois. Le son est nul, le son est nul. Donc, merci à vous. Je porte donc ça. Mon short Carlotta. Et un chouchou avec Marcel le singe. C'est un petit capucin, il me semble. Si vous avez la ref, vous êtes vraiment géniaux. On attaque tout de suite les espèces de boutonnières passe-poilées. Ouais, c'est ça. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, première étape et première fois que je vais faire ces boutonnières passe-poilées. Ça a l'air hyper bien expliqué. Mais c'est quand même une difficulté 5 sur 5. Moi, je me suis emballée là. Je me suis dit non, mais ça va aller. Mais en fait, j'ai lu un peu de livret. Il y a plein d'étapes que je n'ai jamais faites. Donc, on se lance tout de suite. La luminosité, par contre, est toute pourrie parce qu'il pleut. Donc, pour toutes les personnes qui se disent, pourquoi est-ce qu'elles courent un trench en juge au mois de mai ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de jours de pluie, de beaux jours de pluie qui m'attendent. Donc, je n'ai aucun doute sur le fait que ce trench sera porté cette année. J'ai tenté de vous filmer cette boutonnière passe-poilée. Mais c'était assez complexe pour moi. Enfin, les explications sont très claires, mais c'est très minutieux. Donc, c'était assez complexe pour moi. Je vous ai filmé quelques étapes, mais pas tout. On dirait qu'il fait nuit, mais il est 13h26, quoi. Bon, voici la toute première. Alors, ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que le tissu, j'ai bien peur qu'il ne tienne pas la route. J'ai bien peur que ça n'aille pas. Après, elle n'est pas dégueu. Alors, vous voyez, ça s'ouvre comme ça, là. Ce n'est pas trop dégueu. Et de l'autre côté, ça ressemble à ça. Mais alors ça, ce sera pris en sandwich après avec la doublure. Vous pouvez voir que je n'ai pas coupé bien droit, mais ce n'est pas très grave. J'ai même tenté le raccord dans la petite boutonnière, là. Vous voyez ou pas ? Là, ma machine a un peu merdouillé. Je vais voir si je peux rattraper ou pas. Mais ce n'est pas trop moche. La seule peur que j'ai, c'est que le tissu ne tienne pas le choc. Et qu'il craque, en fait, parce qu'il est en train de... Dès que je pique, il n'aime pas. Donc, je ne sais pas. Est-ce que je passe vraiment 15 heures de couture sur un truc qui ne va pas tenir ? Je ne sais pas. Je vais continuer parce que je n'ai pas fait une première étape pour m'arrêter là. Il y en a quand même 4 à faire. Je n'en ai fait qu'une. Et je crois que ça fait déjà 10 minutes que je couds. Mais ce n'est pas grave. Et en fait, il faut en faire aussi dans les doublures, mais avec du thermocollant. Et j'ai dit que je n'utiliserai pas de thermocollant. Mais là, je vais le faire parce que c'est quand même une technique assez particulière. Donc, je vais découper les petits carrés. Il faut découper 4 carrés de thermocollant. Donc, je vais faire ça et je ferai ça sur les doublures aussi. La deuxième est pas mal. Écoutez, je pense que je m'améliore à force de pratiquer. C'est super simple et extrêmement bien expliqué. Je suis peut-être très proche de vous là. Donc, je n'ai pas spécialement eu de problème. Juste, le tissu, ça ne se repasse pas. Concrètement, ce tissu-là, il ne se repasse pas trop. J'ai quand même tenté toujours de faire les raccords. Écoutez, ma foi, ce n'est pas trop dégueu. Et j'ai changé mon aiguille et j'ai l'impression que le tissu souffre moins. Donc, je vais rester sur l'aiguille que j'ai en ce moment. Et il m'en reste 3 à faire. Non, il m'en reste 2 avec ce tissu-là. Et 3 ou 4 avec du thermocollant. Je pense que je vais passer 2 heures de mon après-midi juste à faire ça. Et ensuite, je crois que je pourrais débuter la couture pure et dure. Têtu comme je suis, je ne vais finalement pas utiliser de thermocollant. Mais un petit coton comme ça parce que je n'ai vraiment pas envie de mettre du thermocollant dans mes vêtements. J'ai perdu certaines images. Mais là, je suis en train de finir mes boutonnières passepoilées. Ensuite, j'ai fait celle à l'intérieur pour la parementure. Et puis là, je suis justement en train de commencer la couture du corsage devant et dos. Je viens de recouper une pièce parce que j'ai une pièce qui avait une tâche. Vous la voyez ici. Donc, j'ai décousu et j'en ai recoupé une autre. Donc, il va falloir que j'assemble la pièce qui me manque pour le corsage dos. Et ensuite, que je ganse ces coutures-là. C'est parti pour à peu près gancer toutes les coutures qu'il reste. Il y a uniquement les coutures au niveau de la poitrine. Il me semble qu'ils n'ont pas été gancées. Parce qu'en fait, on a cranté pour que ce soit plus arrondi. Je ne sais pas du coup si la finition reste comme ça ouverte ou pas. Après, on verra bien par la suite. J'ai maintenant un dos et deux devant. J'ai donc fini l'étape 2. Et je vais m'attaquer à l'étape 3 qui est la jupe. Donc, il y a la jupe, les poches à mettre et le passe-poilage sur les poches. Encore une fois, le tissu n'est pas terrible, terrible. Je pense que je vais m'en sortir. Mais ce n'est pas ouf. Honnêtement, c'est un très mauvais choix de tissu. Alors, pas forcément pour ce patron. Je pense que c'est un mauvais tissu un peu tout court. Dans le sens où il ne passe pas bien sous la machine. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce qui ne passe pas bien sous la machine, c'est ce côté-là en fait. Quand je mets cette face-là contre le pied, ça ne glisse absolument pas du tout. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais écoutez, je m'en suis sortie. C'est juste au niveau des surpiqures là. Que ce n'est pas jojo. Je ne sais pas si vous verrez. Mais ce n'est pas hyper régulier. Après, le fil est vert. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Je m'attaque aux jupes. Voilà où j'en suis. J'ai donc maintenant une poche sur ma jupe. Je n'ai pas encore gancé. Mais il va falloir que je ganse la poche. Puis que je... Hop ! Que ici, je fasse une piqûre pour maintenir la poche en place. Et sur le côté également. Parce que pour l'instant, elle se balade. Mais ça fait maintenant 5 heures que je couds. Et j'en ai un peu marre. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Honnêtement, je m'éclate avec ce patron. Tout est... J'aimerais vous montrer un peu comment c'est fait. Sans trop vous montrer comment c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer peut-être les schémas. Et pas les explications. Vous voyez, pour chaque étape, on a un schéma qui nous montre ce qu'il faut faire. C'est très très complet. Donc je suis très contente de ce patron. 5 sur 5 peut-être. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup de pièces. Il faut être motivé. Mais en fait, il n'y a rien d'incompréhensible. Et tout est super clair. Il y a juste le fait de gancer qui n'est pas expliqué. Mais si vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous regardez un tuto. Il ne me semble pas qu'il y en ait un. Ou qu'il y ait un lexique quelque part. En tout cas, je ne le vois pas là sur le livret d'explication. Mais c'est la seule chose qui n'est pas expliquée. Sinon, toutes les étapes sont très bien faites. Je savais déjà gancer. Donc je n'ai pas eu de problème pour ça. Mais je suis vraiment contente de ce patron. Je suis très déçue du tissu. Par contre, je pense que ça ne va peut-être pas bien rendre. Malheureusement, parce que le tissu ne tient pas le choc. Et c'est quand même dommage de vendre un tissu qui ne tient pas le choc. C'est une machine à coudre. Vous me l'accorderez. Ce n'est pas grave. Ce sera une espèce de toile. Si jamais un jour, je vais en refaire un. Je voulais en faire un kaki. Donc j'achèterai un joli tissu pour faire le kaki. Et puis c'est tout. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Honnêtement, je ne vais même pas faire la jambe... Enfin, le côté jupe gauche. Parce que je n'en ai vraiment marre. Je ne pense pas qu'au de demain, parce que demain on est dimanche et on va profiter. Donc on se retrouve lundi. On est le lundi. Rapide mi-mai de mai, avant de commencer. Je porte la robe Elma de chez Fibremood. J'aime beaucoup le modèle, mais je la porte très peu. Parce qu'en fait, j'avais suivi le positionnement des boutons sur le patron. Et du coup, ici, ça s'ouvre pas mal. Donc je la porte principalement pour rester chez moi. Mais je l'aime bien. En plus, je l'avais fait en lin viscose de chez Dressen Sofane. Donc elle est super agréable à coudre. Mais voilà, je la porte très peu à l'extérieur. Mais chez moi, c'est sympa. J'ai fait la jupe gauche ce matin. Je ne vous ai pas emmené avec moi dans la couture parce que c'est exactement la même chose. Et j'ai gancé les coutures de poche. J'en suis donc à la jupe d'eau où il va falloir faire deux plis plats. Et puis ensuite, on pourra assembler le haut et le bas. Et tout gancé. Mais déjà, assembler le haut et le bas. J'ai trop hâte parce que ça prend forme plutôt rapidement. On est à la troisième étape. Et on va déjà avoir un devant haut et bas et l'arrière haut et bas assemblé. Donc c'est trop cool. Et ensuite, on passera, je crois, au col et aux manches. Donc c'est parti parce que je pense que bien que ça prend forme rapidement, je pense que je suis loin d'avoir fini. J'ai donc assemblé les côtés et les épaules. Donc je peux enfin l'enfiler au niveau de la taille. Ça a vraiment l'air nickel comme vous le voyez au niveau des épaules aussi. Donc je suis très contente et je trouve que ça rend bien. Bon alors, pas sans les manches et pas avec ma robe dessous. Mais c'est très chouette. J'aime beaucoup la couleur. Et il me manque les poches à mettre. Et puis là, je crois qu'avant les poches, il y a le col. C'est très chouette. j'ai fixé la parementure et je le trouve trop beau c'était mon fer à repasser je me suis décalée je vous disais je le trouve super beau j'adore le tissu excusez moi que j'ai choisi mais le fait qu'on ne puisse pas repasser ce tissu fait que il n'y a rien qui correspond vraiment exactement et puis les surpiqures sont vraiment pas jolies je pense que vous le verrez c'est pas net c'est dommage mais en même temps j'aime beaucoup le motif c'est pas ça le problème et je suis contente qu'il soit déperlant et de pouvoir le porter sous la pluie mais vu qu'il ne passe pas sous la machine à coudre de ce côté là pour faire toutes les surpiqures tout le tour je ne sais pas comment je vais faire j'ai regardé des techniques sur internet avec du papier de soie mais ça ne fonctionne pas même le papier fait que ça ne veut pas donc si je ne surpique pas ça ne va pas rendre très joli le tissu va continuer de bouger je suis juste déçue de la qualité du tissu oui non parce que je ne sais pas si un autre tissu enduit comme ça ça peut passer sous la machine à coudre mais en tout cas celui-ci c'est pas le cas donc c'est pas terrible mais je suis quand même très contente je le trouve beau je vous montre rapidement l'intérieur mais enfin c'est super propre j'ai pas du tout fini il me manque les manches etc mais ça fait vraiment un intérieur clean et propre donc le patron est génial je suis trop contente et c'est certain que je referai mais très contente de ce patron j'ai pas du tout fini il me manque encore les manches et puis toutes les petits passants et toutes les petites choses un petit peu fines et délicates à faire à la fin donc on verra bien mais en tout cas je suis quand même contente du patron et ça fait du bien de coudre un patron certes très long avec une difficulté élevée mais extrêmement bien expliqué je n'ai eu du mal pour aucune des étapes qui sont dans le livret la seule chose que je n'ai pas faite c'est la surpiture au niveau de bah encore une fois une surpiture c'est juste parce que le tissu ne passe pas sous la machine je l'ai faite et ça c'était vraiment pas propre donc je l'ai retiré mais ouais très contente de ce patron je m'arrête là pour aujourd'hui j'ai deux manches il va falloir que je les raccorde au manteau que je gance du coup les emmanchures et il ne me manquera plus que la ceinture et les petits passants je crois que c'est tout ce qu'il me restera à faire oui c'est ça donc écoutez j'ai bientôt fini je ne pense pas vous reprendre de vive voix mais j'ai encore aussi tous les points à la main à faire pour l'ourlet du bas et l'ourlet des manches et la parementure vu que moi je ne peux pas faire de surpiqure je vais peut-être faire des os des petits points à la main également donc je vais faire tout ça tranquille sûrement un petit peu ce soir et un petit peu demain matin et on se retrouve et bien après le résultat final pour vous donner mon avis sur le patron le tissu le résultat parce que du coup je ne sais pas ce que ça donne tout en entier si c'est la bonne taille ou quoi donc voilà j'ai hâte de voir ça et de vous en dire un petit peu plus j'ai hâte de voir ça Sous-titrage ST' 501 ... Pour conclure cette vidéo, j'ai quand même quelques petites choses à vous dire. Tout d'abord, je pense que vous l'aurez compris, j'ai adoré ce patron et ce ne sera pas ma dernière version et je ne peux que vous le conseiller. Il a été bien plus simple à réaliser que le manteau burda que j'ai fait il y a quelques temps, enfin cet hiver, qui était un niveau, je crois, moyen, ils appellent ça. Donc pas un niveau expert comme celui-ci est décrit. Et pourtant, il était vraiment plus simple, il était vraiment agréable également à coudre. C'est-à-dire que tout était bien expliqué, même si c'était long, même s'il y avait beaucoup de pièces. Je pense qu'en tout, j'ai dû mettre entre 20 et 25 heures de couture, découpage, etc. Donc c'est quand même conséquent, c'est une grosse pièce, mais je ne regrette aucunement cette couture. Quentin, tu comptes arrêter de bouger ? Alors, il y a pas mal de petites choses que j'ai modifiées, notamment le fil de france, je le prends parce qu'il fait un petit peu de bruit. Le fil de france au niveau des emmanchures, normalement au niveau de la tête de manche, ici on vous fait poser un fil de france. Moi, je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que mon tissu ne me le permettait pas forcément. J'avais peur que ce soit trop rigide et qu'en fait ça fasse des petites bosses. Donc je ne l'ai pas fait et vous pouvez le voir, ça s'est très bien passé. J'ai en fait même pas eu d'embus à gérer, tout s'est très très bien plaqué, placé. Je n'ai eu aucun souci à ce niveau-là, donc je ne l'ai pas fait. J'ai bien gancé par contre à l'intérieur. Voilà, j'ai bien gancé mon emmanchure, mais je n'ai pas mis de fil de france au niveau des têtes de manche. J'ai fait les surpiqures à la main. Alors, je me suis embêtée à faire toutes les surpiqures du trench. Donc c'est-à-dire toute cette partie-là en fait, hop, comme ça, qui descend jusqu'en bas du trench. Tout ça, je l'ai fait à la main. Et j'ai également fait la même chose de l'autre côté, puisque sur les deux pans, il y a la même chose de l'autre côté. Vous voyez, j'ai fait toute cette surpiqure-là et celle-ci à la main. Honnêtement, ça m'a pris un sacré moment, qu'il y a eu plusieurs heures, de faire tous les points à la main, parce que l'ourlet du bas est également fait à la main. Mais en fait, ça rend tellement propre que ça ne méritait pas autre chose que des finitions à la main. Le fait qu'on se soit embêté, entre guillemets, à tout gancé, fait que ça mérite des finitions à la main. Donc j'ai fait ces surpiqures et c'est pas parfait, mais ça a le mérite d'exister. J'en suis contente parce que sa gondola, enfin c'était pas beau vu que je peux pas repasser le tissu, c'était nécessaire. Donc voilà, c'est pas parfait, mais au moins elles ont le mérite d'être là. Au niveau des boutons, je pense que ça va en choquer plusieurs de visuels quand vous aurez vu les vidéos portées juste avant. Mais je n'ai pas mis les faux boutons en fait, je vous explique. Donc de ce côté-là, hop, vous avez trois boutons et les boutonnières qui viennent par-dessus comme ça se plaquer. Et normalement, du côté où il y a les boutonnières, ici on met des faux boutons. Et vous commencez à me connaître, moi je n'aime pas les faux boutons sauf si c'est un vrai but esthétique. Sinon je déteste ça, je préfère faire de vraies boutonnières et poser de vrais boutons. Là il s'avère qu'on ne peut pas puisqu'on a déjà fait une boutonnière à l'intérieur. Donc ce n'est pas possible, sinon j'aurais modifié ça dès le début, mais je ne mettrai pas les faux boutons. Pour l'instant, je les ai, les boutons, puisque j'ai acheté le nombre qui était recommandé, je crois que c'était une dizaine de boutons. Donc je les ai, mais je ne les ai pas posés. Je vais le porter comme ça et voir si ça me gêne vraiment ou pas. Moi je ne trouve pas ça si choquant. Après c'est vrai que sur un trench, il y a deux rangées de boutons, je vous l'accorde. Et du coup ça fait que les boutons ne sont pas cintrés, ils sont sur le côté comme ça. Donc ça peut choquer. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça vraiment choquant ou est-ce que finalement vous ne l'aviez peut-être même pas vu quand vous avez regardé les vidéos portées ? N'hésitez pas à me dire ça, ça m'aidera peut-être à me décider. Le seul petit reproche que j'aurais à lui faire, c'est au niveau des passants. Je n'arrête pas de faire du bruit avec, je suis désolée, mais je trouve ça plus explicite quand je vous le montre. En fait au niveau des passants, je trouve que la ceinture est un peu serrée et elle a du mal à passer. Donc si je le refais et je vais le refaire, j'agrandirais simplement les petites pièces au niveau des passants. Seulement les passants de côté parce que le passant du dos, vous le voyez, il est bien grand. Il n'y a pas de soucis avec ça. C'est vraiment les passants de côté que je trouve un petit peu juste. Vous êtes d'accord avec moi, ça reste un reproche très très minime sur l'entièreté du trench. Les poches sont super grandes. Honnêtement, je pense qu'elles font ça. On peut largement mettre n'importe quel portable et il y a encore de la place. Donc ça, j'en suis ravie. J'aime avoir des bonnes grandes poches. Et peut-être qu'à l'avenir, dans le prochain que je ferai, je ferai une petite boutonnière. Je vous montre comme ça ici où vous avez ma poche. Et peut-être que je ferai une petite boutonnière au milieu ici et que je mettrai un bouton. Vous voyez, ce ne sera pas trop choquant. Ce serait juste pour fermer la poche un petit peu mieux et que ça évite que ce que je mets dans mes poches, ça tombe quand je m'assoie, etc. Donc bien qu'elle soit profonde, je pense que si je le refais, j'envisagerais le petit bouton sur la poche. Au niveau du biais, on me demandait 10 mètres et j'ai failli acheter moins en me disant que je n'utiliserai jamais 10 mètres de biais. Finalement, j'ai acheté 10 mètres et l'avant 2000, 50 cm de plus très gentiment parce que c'était une fin de boulot. Et il ne me reste que 90 cm de biais. Sachant que je n'ai pas forcément été économe, c'est-à-dire que je n'étais pas au centimètre auprès, mais je n'ai pas non plus jeté des bouts de biais plus grands que ça. Donc il ne me reste que 10 cm sur les 10,50 mètres. Donc je ne me souviens plus, je ne crois pas que c'était par taille qu'on nous demandait le biais. Mais il faut savoir qu'il faut vraiment 10 mètres de biais du coup pour faire ce trench. C'en est tout de cette conclusion de vidéo. Je suis ravie du résultat, bien que le tissu n'était pas évident à travailler et que les surpiqûres ne sont pas propres. C'est dommage parce que j'ai passé tellement de temps que j'aurais aimé qu'il soit parfait. Mais j'en suis quand même contente et je ne recommande pas forcément ce tissu, en tout cas pas pour une pièce où il y a besoin de faire des surpiqûres. Mais j'adore l'imprimer, j'adore ce qu'il rend et je suis contente du résultat quand même. Pour le prix total, il m'a coûté moins de 30 euros, je pense entre 25 et 28 euros à peu près. En sachant que j'ai quand même utilisé deux bobines de fil que je n'ai pas comptées dans le prix. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est à rajouter. Donc je pense que je l'ai payé un petit peu plus de 30 euros finalement si on compte le fil. En sachant que d'habitude quand je vous donne le prix des vêtements que je couds, je ne compte pas le fil à l'intérieur. Je vous remercie d'être restée jusque là, le soleil est en train de partir. C'est donc le moment pour moi de vous laisser. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501